Les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté D'après un livre de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz Et les commentaires de Cheikh Abdelazah Kalbad Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux Dis, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore A vous votre religion et à moi ma religion C'est une question de la question de la question Cette surat, Al-Kafiroun, est la surat du désaveu du polythéisme et de ses partisans, ainsi que de la mécréance et de ses partisans. Dis, toi prophète, ô vous les mécréants, en Allah, ô vous qui adorez avec Allah d'autres divinités que lui, tel que les idoles ou les statues, je n'adore pas ce que vous adorez, comme les idoles et les statues que vous avez pris comme égale à Allah. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, malgré le fait qu'ils adoraient Allah parmi les divinités qu'ils adoraient, mais l'adoration d'Allah ne peut être considérée comme une adoration seulement si elle est exclusive. Si elle n'est pas exclusive, elle ne peut être considérée comme une adoration, tout comme la prière ne peut être considérée comme étant une prière, sauf si elle est effectuée en état de pureté. Donc si une personne prie sans ablution, il serait correct de dire à son propos qu'elle n'a pas prié. Il en est de même pour celui qui adore Allah, sans monothéisme. Il serait correct de dire de lui qu'il n'a pas adoré Allah, car l'adoration d'Allah ne peut être effectuée que par l'exclusivité du culte. «Ola ane aabdum ma abattum, wa la entum aabdum ma aabdum » «Qui l'a inna, la aabdum ma t'a abdum » «La aabdum ma t'a abdum » «wala entum aabdum ma aabdum » «Quohest-celett-ce dass-ce dites de lui » «Wa je l'avais apportum » «ampf axon abouts i oppragment » «Quart-ce attitude » « Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. » Certains exégètes ont prétendu que la première phrase avait trait à ce qui est adoré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam adore Allah en lui vant un culte exclusif, tandis que adore les idoles et les statues. La deuxième phrase quant à elle a trait à l'adoration en elle-même. En effet, l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam est unicité, tawhid, et monothéisme pur, irukhlas, tandis que l'adoration de cela n'est que polythéisme et association. Certains dirent, la première phrase prouve que l'acte d'adoration est inexistant pour eux, et la deuxième, pour appuyer cela et montrer que c'est devenu pour eux une caractéristique obligatoire. « A vous votre religion et à moi ma religion. Ceci est un désaveu de ces personnes et de leur religion. A vous votre religion, l'adoration des idoles, des statues, des égaux et des associés qu'ils attribuent à Allah. Et à moi ma religion, l'unicité, tawhid, l'adoration d'Allah, en lui vant un culte exclusif. » Subhanahu wa ta'ala.